Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre des équations un petit peu plus compliquées que celles qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Alors je vais prendre par exemple cette équation-là, 3 fois, je vais essayer de prendre avec un jeu de couleurs, bien, 3 fois x plus 5 égale, on va dire, égale à 17. 3 fois x plus 5 égale à 17. Alors tu vois, c'est un petit peu plus compliqué que les équations qu'on a vues précédemment, parce que dans les vidéos précédentes, on avait des équations, en fait, il n'y avait pas ce terme-là. Il y avait quelque chose du style 3x égale 17, ou bien, enfin, 2x égale 12. On a résolu des équations de cette forme-là. Et là, ici, il y a ce plus 5 qui vient un petit peu perturber la méthode qu'on avait vue dans les vidéos précédentes, qu'on ne peut plus appliquer comme ça directement. Alors, ce que je vais faire ici, c'est commencer par réécrire cette équation-là, mais d'une manière un petit peu particulière, qui n'est pas très académique, mais qui, j'espère, va te faire bien comprendre les opérations qu'on va faire sur cette expression algébrique. Alors, là, en fait, j'ai 3x. Alors, 3x, je vais pouvoir l'écrire comme ça, en fait. 3x, c'est x plus x plus x, ça, c'est 3 fois x. Et puis, j'ai plus 5. Et plus 5, en fait, ça veut dire plus 5 objets. Donc, en fait, je vais écrire ça comme ça, plus, voilà, je vais faire 5 objets. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai x plus x plus x plus 5 objets. Et donc, ça, ça doit être égal à 17. Et 17, c'est 17 objets aussi. Voilà, donc, je vais faire 17 objets. Voilà, là, j'en ai 6. Alors, je continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc, j'en ai fait 12 ici. Il m'en manque 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, là, j'ai écrit cette équation-là. C'est la même équation ici, mais je l'ai écrite de manière un petit peu bizarre en faisant apparaître les objets. Donc, ce qu'on a ici, ce x plus x plus x plus ces 5 objets, eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on a ici, que ces 17 objets. Voilà. Alors, si on veut résoudre cette équation-là, une manière, ça serait peut-être déjà d'arriver à faire des opérations là-dessus pour se ramener à une équation qu'on sait résoudre. Donc, à une équation où il n'y a pas un terme plus quelque chose ici, une équation simplement de la forme 3x égale quelque chose. Alors, si on regarde là, on a ces 3x qui sont là plus ces 5 objets. Et si on veut avoir simplement 3x, eh bien, il faudrait arriver à supprimer, en fait, à enlever ces 5 objets qui sont là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais les enlever. Donc, je les enlève. Ces 5 objets-là, je les enlève. Mais, en fait, c'est évidemment, j'avais cette quantité-là au départ qui est exactement la même que cette quantité-là ici. Donc, si j'enlève 5 ici pour garder la même quantité, donc pour que ce soit toujours égal à ce qu'il y a de l'autre côté, eh bien, il faut que j'enlève aussi 5 de l'autre côté. Donc, je vais les enlever aussi ici. J'enlève 5 objets de ce côté-là. Voilà. Et là, je me retrouve avec quelque chose qui est x plus x plus x égale un certain nombre d'objets. Alors, voilà. Là, ça, c'est très pratique. Est-ce que tu peux voir quelle opération on fait ici quand on enlève ces 5 objets ? En fait, enlever 5 objets, ça veut dire soustraire 5. Donc, l'opération, on peut l'écrire mathématiquement, l'opération qu'on a faite ici, c'est en fait moins 5. On a pris tout ça et on a enlevé 5, donc on a soustrait 5. Et du coup, pour garder le signe égal, on a soustrait 5 ici aussi. Alors, je vais écrire ça là. On a fait ici moins 5 sur cette partie-là, et puis on a fait aussi moins 5 ici. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire des soustractions comme ça en colonne. Donc là, je fais 5 moins 5. 5 moins 5, ça fait 0, donc il ne reste rien ici. Et puis là, j'ai donc ce 3x qui reste. En fait, j'ai 3x plus 5 moins 5, ce qui fait qu'il me reste en fait ici 3x. 3x, voilà. Et puis là, alors je vais mettre ce signe égal là, comme ça, sous l'autre. Et puis là, je vais faire l'opération ici 17 moins 5. Alors, 17 moins 5, on peut le calculer mathématiquement, 17 moins 5, ça fait 12. Bon, tu aurais pu aussi, on peut très bien aussi recompter, compter les objets qui restent ici. Quand je fais 17, c'était tous les objets que j'avais avant, moins 5, il me reste ces objets-là. Et tu peux compter, il y en a 12. Voilà, ça c'est une autre manière de faire. En tout cas, du coup, quand on fait ça, donc on a soustrait 5 des deux côtés du signe égal, c'est ce qu'on a fait, on a enlevé 5 des deux côtés. Eh bien, on est ramené à cette équation-là, 3x égale 12. Et ça, c'est une équation qu'on a appris à résoudre dans les vidéos précédentes, une équation plus simple. Et pour la résoudre, donc pour arriver à x égale quelque chose, il suffit de diviser par 3 des deux côtés. Alors, je vais le faire ici. Donc, j'ai 3x, 3x, et ça, je vais le diviser par 3. Et ça va être égal à, je vais essayer de garder les couleurs, ça va être égal à 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, puisque si je divise par 3 de ce côté-là, il faut diviser par 3 aussi de l'autre côté pour garder le signe égal. Voilà. Et donc là, les 3 se simplifient, les 3 ici se simplifient, et j'obtiens finalement x égale 12 divisé par 3. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. 4. Donc, j'obtiens finalement x égale 4. Ça, c'est la solution de cette équation. Et tu peux vérifier que ça marche, parce que si tu remplaces x par 4, ça fait 3 fois 4, 12 plus 5, ça fait bien 17. Donc, ça marche, c'est effectivement la solution de cette équation-là. Alors, tu peux aussi voir ce que représente le passage de cette équation à cette équation. Donc, la division par 3 qu'on a fait, tu peux le voir à partir d'ici. Et en fait, pour bien comprendre, je vais enlever tout ça, puisqu'on les a enlevés, je vais les enlever effectivement. Voilà. Et je me retrouve avec x plus x plus x, que je vais diviser en 3 paquets, 3 groupes de même taille. Donc, je vais avoir un premier groupe ici avec un x, un groupe ici avec un x. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait quand je prends mes 3 x et que je les sépare en 3 paquets, je les divise en 3 paquets de même taille. Et bien, de l'autre côté, je fais la même chose. Je divise mes 12 objets en 3 paquets de même taille. Donc, je vais avoir un premier paquet de taille 4, un deuxième paquet de taille 4 et puis un troisième ici. Voilà. Donc, tu vois qu'effectivement, cette opération-là, ça revient en fait, j'ai mes 3 x que je sépare en 3 paquets de taille x. Et de l'autre côté, j'ai mes 12 objets que je sépare en 3 paquets de taille 4, du coup. Et donc, j'obtiens que x est égal à 4. En fait, x, c'est un groupe de 4 objets. Voilà. Alors, on va faire un deuxième exemple. Je vais descendre un petit peu. On va faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus compliqué pour voir si on avance. Donc, 7, on va prendre ça, 7 x. Et là, je vais mettre des nombres négatifs pour que ce soit un petit peu plus compliqué. 7 x moins 2 égale moins 10, par exemple. Voilà. 7 x moins 2 égale moins 10. Alors, évidemment, là, ça peut t'impressionner un petit peu parce que c'est quand même assez différent. Il y a des signes moins, on a un moins 10 ici, donc un nombre négatif de ce côté-là du signe égal. Là, on avait, tout à l'heure, on avait 3 x plus quelque chose. Là, c'est 7 x moins quelque chose, donc avec un signe moins ici. Donc, ça peut te paraître un peu plus compliqué. Mais en fait, tu vas voir, on va faire exactement de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire exactement, on va suivre exactement la même méthode. Par contre, là, je ne vais pas faire comme tout à l'heure, je ne vais pas dessiner les objets comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais tu vas voir, on va quand même suivre exactement le même procédé, la même méthode. Alors, là, l'idée, c'est comme tout à l'heure, c'est d'essayer de se ramener à une équation qu'on sait résoudre plus facilement, donc une équation du style 7 x égale quelque chose. Donc, il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de ce moins 2 qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ou soustraire quand on a moins 2 pour avoir 0, pour se débarrasser de ce terme-là ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a moins 2 pour arriver à 0 ? C'est ça, la question. En fait, il faut ajouter 2. Donc, je vais faire ici plus 2. Voilà. Alors, évidemment, si j'ajoute 2 ici, pour garder le signe égal, rappelle-toi, cette quantité-là qu'il y a ici à gauche du signe égal, c'est la même quantité que ce qu'il y a ici à droite du signe égal. Et donc, si je veux garder les mêmes quantités des deux côtés, si j'ajoute 2 d'un côté, il faut que j'ajoute 2 aussi de l'autre côté. Donc là, je vais faire plus 2 aussi. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire les opérations comme j'ai fait tout à l'heure. Ici, en fait, j'ai moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, je pourrais écrire ici 0, mais je n'ai pas besoin de l'écrire. Et donc, en fait, là, il me reste uniquement les 7x qui sont là-haut. En fait, c'est 7x moins 2 plus 2, ça fait 7x plus 0. Je pourrais écrire ça comme ça, mais ce n'est pas la peine. J'écris uniquement 7x. Et puis, de l'autre côté, il faut que je fasse cette opération-là. Moins 10 plus 2. Alors, ça, c'est vraiment de la révision sur les opérations de nombre relatif. Sur les nombres relatifs. Alors, je vais, pour t'aider, je vais tracer une droite numérique. Alors, voilà, disons, ça, c'est le sens positif. Disons que le 0 est là. Là, il y a le 1 et qu'ensuite, il y a le 2. Et je pourrais continuer à écrire les nombres de plus en plus grands ici. Et puis là, il y a, on va dire que moins 10, il est là. Donc, ici, c'est moins 9. Ici, c'est moins 8. Ici, c'est moins 7. Et ainsi de suite. Bon, je n'ai pas la place de les écrire tous. Là, ça va être moins 1. Donc, là-dedans, ce n'est pas à l'échelle. Il y aurait moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2 et moins 1. Voilà. Alors, ici, ce qu'on a, au départ, c'est moins 10. Donc, on est là, on a moins 10 et on doit faire plus 2. Alors, quand on fait plus quelque chose, c'est qu'en fait, on se déplace du côté, dans le sens positif. On se déplace vers le sens positif, donc dans ce sens-là. Donc, si je fais plus 2, je pars de moins 10 et je fais plus 2. Je fais donc plus 1, j'arrive ici, et plus 1 encore, j'arrive là. Là, j'ai fait plus 2. Voilà. Alors, ça donne, tu vois, le résultat ici, ça fait moins 8. Donc, je vais l'écrire. Moins 10 plus 2, ça fait moins 8. Alors, attention, vraiment, il faut faire attention à ça parce qu'on fait souvent l'erreur de dire que moins 10 plus 2, ça fait moins 12, en pensant qu'on se déplace dans l'autre sens, mais ce n'est pas le cas. En fait, ça serait moins 10 moins 2, si on se déplace comme ça, moins 2. À ce moment-là, on arriverait, là, on fait moins 2. Donc, moins 10 moins 1, ça serait moins 11. Et encore moins 1, on arriverait ici à moins 12. Donc, moins 10 moins 2, ça ferait moins 12. Mais moins 10 plus 2, ça fait moins 8, puisque quand on ajoute quelque chose, on se déplace dans le sens positif, donc vers la droite. Voilà. Alors, maintenant, du coup, on se retrouve avec cette équation-là, qui est une équation quand même de la forme qu'on connaît, qu'on a appris à résoudre, mais avec une petite difficulté en plus, peut-être, c'est qu'il y a ce signe moins qui est là. Alors, ça peut te gêner, mais en fait, il faut que tu te dises, je vais continuer à faire exactement comme d'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai 7x, qu'est-ce que je dois faire pour avoir seulement x ? Mon but, c'est d'avoir x égale quelque chose, donc là, j'ai 7x, il faut que je me ramène à x, donc je vais tout simplement diviser par 7. Donc là, j'ai 7x, et je vais diviser ça par 7. Voilà. Et attention, il faut bien se rappeler que du coup, de l'autre côté, j'avais moins 8, et si je veux garder ce signe égal ici, il faut que je divise aussi par 7, là. Voilà. Et du coup, là, on a terminé parce que les 7, ces 7-là, se simplifient, et du coup, ce qu'il me reste, c'est x égale, x égale, il me reste ça, x égale moins 8 septième. Moins 8 septième. Alors là, tu peux t'arrêter là, ça c'est une fraction, c'est moins 8 septième, moins 8 divisé par 7. Tu peux très bien laisser ça sous cette forme-là. Tu peux aussi faire le calcul avec la calculatrice, donc faire effectivement la division de 8 par 7, et donc donner la réponse sous forme décimale. Ça sera parfois moins précis que si tu gardes la réponse sous la forme d'une fraction, comme ici, moins 8 divisé par 7, moins 8 sur 7. Voilà. Voilà.